Vous êtes toujours dans Culture Média, on est avec Alain Delon, on parle de son livre Entre chien et loup, on va mieux vous connaître, Anthony Delon, pardon pas Alain Delon, c'est normal, le lapsus arrive toujours, 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 on va mieux vous connaître, le fils de votre papa, c'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marques, le portrait de notre célébrité avant la célébrité, bonjour Lisa Marie, c'est bien votre vrai vrai nom. C'est moi, bonjour Philippe, bonjour Anthony Delon, alors difficile de réaliser un portrait pré-fame classique pour vous, Anthony Delon, vous êtes né célèbre, alors je vous propose aujourd'hui de rembobiner et de revenir sur les films qui ont marqué votre vie. Anthony Delon commençant ce voyage dans le temps par le cinéma de l'avenue de la Grande Armée, à Paris, avec ce dessin animé. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire le livre de la jeune, bien sûr, exactement, ça c'était pas venu, c'était au cinéma de la Grande Armée, le cinéma de la Grande Armée, oui. Continuons notre voyage, Anthony Delon avec le film La Veuve Coudère. C'est 14 ans, moi je suis arrivée ici, une servante, père m'a violée, fils m'a engrossée, rien d'ailleurs, parce que l'enfant n'a pas venu, alors après j'ai soigné la mère, jusqu'à ce qu'elle meurt, puis après on y vend de Marie, jusqu'à ce que je devienne la veuve, c'est pas vrai, c'est pas vrai que je vous ai tous soignés, couché, torché, j'ai lavé le linge, j'ai lavé le parterre, j'ai lavé la vaisselle et fait la cuisine, j'ai labouré les champs et fait véler les vaches, c'est pas vrai, c'est pas vrai que je suis là, moi ici, cette maison elle est à moi, parce que je l'ai gagnée, à ma sueur. Vous avez reconnu sa voix ? Ouais, j'ai reconnu sa voix, moi je suis fasciné par Simone, je trouve qu'on n'en parle pas assez et... Déjà, juste un mot, vous l'appelez Simone, c'est donné à très peu, c'est Simone Signoré, moi je l'appelle Simone Signoré, mais vous, vous l'avez connue pour de vrai. Vous savez, la dernière fois que mon parrain l'a vu, il était son agent et son ami, et elle habitait avec mon temps, enfin bref, près de l'île de la Cité, là j'ai un trou tout un coup, et ils ont déjeuné ensemble, elle est partie, elle l'a déposée, il l'a mise dans un taxi, le taxi a démarré, il a roulé 10 mètres, il s'est arrêté, elle a baissé la vitre, elle a sorti la main comme ça, elle a fait « Georges ! » donc il s'est approché comme ça, elle lui a pris la main, elle lui a dit « Georges, ne soyez jamais triste ». Le taxi est parti, il ne l'a jamais revu. Anthony Delon pour vos 10 ans, et comme à tous vos anniversaires au programme projection d'un film d'Alain Delon, votre père, et pour vos 10 bougies, c'est ce film qui est projeté. J'ai voulu te faire une petite surprise, je remarque, je ne sais pas si ça va te faire plaisir, j'ai fait préparer un petit dîner. À l'hôtel ? Ah oui. Dans ta chambre ? Pourquoi tu te marres ? Parce que tu m'avais annoncé une surprise. C'est le film « Mélodie en sous-sol » de Henri Verneuil avec Alain Delon, mais aussi Jean Gabin. Ça vous évoque quoi encore ? C'est le sac de pognon qui remonte dans la piscine à la fin, c'est le truc, une des plus grosses frustrations au cinéma, ils ont réussi le cas, évidemment c'est Gabin, mais ça effectivement quand j'étais gauche, j'en parle dans le livre, chaque année, entre mes 5 et mes 10 ans peut-être, on avait droit à un film d'Alain Delon. Heureusement que c'était « Mélodie en sous-sol », ça aurait pu être « Dancing Machine ». C'était quand même bien à l'époque. On ne va pas fâcher des gens, on ne va pas fâcher des gens avec « Dancing Machine ». Lisa Marie. L'extrait suivant est un autre film que votre parrain vous a fait découvrir. Ce film s'appelle « L'incompris », c'est la bande originale qu'on entend, c'est un film italien de Luigi Comensini, l'histoire d'un diplomate britannique à Florence qui vient de perdre sa femme et qui partage la triste nouvelle avec son fils aîné André, tout en cachant la vérité au plus jeune Milo. Mais là, vous êtes identifié à ce film. Oui, je me suis identifié au personnage, à l'enfant. C'était vous l'incompris, l'enfant incompris. En tout cas, je m'y suis identifié, c'est vrai. Et à la fin, le petit meurt et le père comprend tout. Et c'est un film qui m'avait bouleversé, comme Dersou Rosala d'ailleurs, que mon parrain m'avait fait découvrir, qui a été un de mes films cultes et qui l'est toujours. Anthony Delon, votre premier rôle au cinéma, c'est dans le film « Chronique d'une mort annoncée » de Francesco Rossi. Mais d'autres vous découvrent dans un tout autre registre. En 96, vous décrochez un rôle dans le film « La vérité sigement » de Thomas Gilou. On écoute un extrait. Mais qu'est-ce que tu me parles de tissu à fleurs ? Mais je le prendrai pas, ton tissu. Mais, attends, t'es un babou ou quoi ? Non, je... Non mais attends, attends, tu me prends pour un con, là ? Dis-le, non mais dis-le ! Maurice, je te prends pour un con. Attends, mais t'es con ou quoi ? Mais qu'est-ce que tu fous, là ? C'est de la merde, ça, de la chfafa. Même les solderies, elles en veulent pas. Mais vous m'avez dit de charger le camion ? Mais je t'ai dit de charger le camion, je t'ai dit de charger, mais pas avec ça, avec ça ! Je suis désolé. Bah oui, je suis désolé. Bah alors maintenant, tu m'enlèves tout ça, et puis tu me charges ça. T'as une demi-heure. Vous jouez Maurice, et là, on entend... Fafa, Maurice, à flallot. Il faut laisser la chance au produit. Ah, c'est de là que vient l'expression. C'est un bon souvenir, encore, ce film ? Oui, c'est un bon souvenir. Et c'était... Pendant le tournage, j'avais pété une côte à Fabien Antoniente. Le réalisateur. Oui, parce que c'est lui qui... C'est lui qui pète ma voiture à coup de... Et il était 5h du matin, il pète ma voiture à coup de barre de fer, de bas de baseball. Et donc, on répète la scène. Et moi, j'arrive, je lui dis, la putain de ta mère, je vais te niquer. Je lui mets une droite, et après, je lui mets un coup de pompe. Et donc, Thomas lui dit, Fabien, on te met un truc sur le bras, tu te protèges surtout. Évidemment, il n'était pas acteur, pas cascadeur. Il tombe, il lève le bras, je shoot, et paf, je pète la côte à 5h du matin à l'avenue Poche. Il nous écoute souvent. Salut Fabien, ça va mieux ? C'est moi en plus. Anthony Delon, à travers tous ses films et ses souvenirs, on a remonté le temps, votre parcours et votre histoire. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Ah, dommage. Dommage, le plus beau est à venir. Le meilleur est à venir, oui. Évidemment, le plus beau film est à venir. C'était un portrait en film. Lequel ? Celui que vous allez tourner. Ça va devenir une série, ce livre. Ah oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Lisa Marie Marques. Anthony Delon est avec nous. Entre chien et loup, entre fougère et brouillère, Culture Média continue. A tout de suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.